Salut à tous c'est Indédaire, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Test Maker Alors je suis très d'excité de vous le présenter parce que je trouve le jeu génial Pour faire simple on va essayer de construire son restaurant Même si au début on va plus commencer par construire un vieux bar tout naze Mais ça sera un début Donc on est parti pour découvrir ça News game, on va pas partir sur un tutoriel mais plutôt sur un sandbox Et on y va Ok donc ça c'est notre espace, notre espace vierge de construction On a 2000 pièces Alors faut pas faire gaffe à l'interface, là c'est les pièces, le nombre de clients La date, s'ils sont contents ou pas contents Et à droite c'est une liste d'ingrédients Ici, il y a quelqu'un Donc notre premier employé ça sera lui Bah ça me parait pas mal Il s'appelle Robert, donc Robert est notre premier employé Donc là les clients vont venir ici Ils vont s'asseoir, ils vont être servis par notre cuisinier Pour le moment notre cuisinier serveur Enfin il fera un peu tout pour être honnête Donc là on va essayer d'attendre pourquoi pas Bah déjà le livreur Ça serait bien qu'il nous livre nos assiettes Qu'il nous livre tout ça Alors je vais recommencer 5 5, voilà parfait ça va être cool Au niveau de la bouffe Je vous tue me livre Donc ça c'était pris en compte, très bien Donc on y va Donc là on peut pas ajouter quelque chose au menu Ah il s'appelle Charles maintenant, d'accord Donc j'ai rechargé la sauvegarde Il y a un petit bug Il s'appelle Charles Bon bah tant mieux, je préfère Charles C'est plus stylé que Robert Voilà Donc là il va nous livrer Nos assiettes Ça nous coûte un peu de sous Et notre nourriture devra arriver également Voilà Là on est bon Donc je vais pouvoir Mettre en place du coup Des frites Avec du vin Ce qu'on va pouvoir faire également C'est augmenter un petit peu la décoration Pour pas que les clients se plaignent trop Parce que pour le moment On est d'accord que c'est pas du tout décoré Donc je vais nous mettre Un petit Je sais plus quand ça s'appelle Je sais plus quand ça s'appelle Mais ça fait de la musique Je sais pas Ah je sais plus Je me souviens plus du nom Bref on va le mettre ici Pour la musique On va mettre une plante Une autre plante ici Et pourquoi pas Des rideaux aussi Pour que ce soit plus sympa Également Voilà Et des rideaux juste ici Là je pense qu'on est bon déjà Maintenant on va faire attention En dépense Parce qu'on est déjà À 63 en dépense Donc là ça me parait Relativement cool Je pense que les clients Vont pouvoir venir Ouais j'ai bien tout ajouté Ouais d'accord j'ai bien tout ajouté Ok donc là notre premier client Alors qu'est-ce qu'il veut Il veut un verre de vin Mais d'accord Il vient juste pour picoler du vin Tranquille Ah notre deuxième client Ah là c'est facile Il veut des frites Donc là le Mon barman Mon serveur Je sais pas trop Comment on pourrait l'appeler Il va prendre des frites Les couper sur la planche à découpe Et les mettre directement Dans la friteuse Donc là les frites sont prêtes Il va aller chercher Une assiette Hop Il va mettre ça Ensuite voilà Vous avez compris Il va chercher l'assiette Il la pose Le client va manger Il va récupérer l'assiette La mettre directement ici Ce qui permet de faire la vaisselle En fait en direct Voilà parfait Bon pour l'instant On a pas trop trop de galères Mais ça va arriver relativement assez vite A savoir qu'on peut même rajouter Donc beaucoup plus de choses On peut rajouter des tables On peut rajouter Des De la peinture On peut rajouter des pianos On peut rajouter aussi Alors un truc qui est sympa Que j'aime bien C'est qu'on peut rajouter aussi Des machines à sous Là ça te prend un peu de place Mais ils vont jouer tout le temps Et gagner de l'argent T'as même pas à t'en occuper Donc ça c'est pas mal Pour gagner un petit peu d'argent Donc ça c'est plutôt pratique Ok donc lui ils veulent tous du vin Ils sont partis ils veulent du vin Il n'y a pas de problème là dessus Voilà donc là les frites Hop sont en train d'être puites Ah je crois par contre Qu'il n'y a plus de verre disponible Je vais peut-être en recommander un du coup Un verre Je vais recommander deux Ce sera déjà pas mal Et pourquoi pas Deux assiettes en plus Voilà on est bon Parce qu'il y a un certain nombre d'assiettes Limitées On peut pas C'est compliqué en fait on va dire Il n'y a pas d'assiettes illimité Donc là vous voyez Il récupère les assiettes Il les remet dans ce petit meuble Et ensuite il va chercher les assiettes directement Voilà parfait On va vite essayer de passer à autre chose Parce qu'on va être honnête Ça va devenir assez compliqué Avec le temps Voilà nettoie ça tranquillou Alors les frites c'est parfait C'est toujours en cuisson Toi tu veux un peu de vin c'est ça ? T'es en train de le boire Voilà pour l'instant on gère Mais on va avoir du mal Là par contre il y a déjà la queue énorme Il y a déjà une queue énorme Donc faudra vite qu'on essaye De pourquoi pas grandir Mais pour l'instant déjà On est en déficit Clairement On a fini à moins 64 Après moins 64 On avait aussi le coût des achats Le coût des ingrédients Donc bon Il y a encore pas mal de choses Voilà parfait Hop Serre là directement Qu'il puisse manger Voilà Là le gars il est vraiment occupé Il n'a pas le temps de chômer Clairement le gars n'a pas le temps de chômer Chez moi il n'y a pas de temps de récup Ok tu récupères les frites Tu les redéposes Il repart Pour l'instant on arrive à se maintenir Du coup là Je crois qu'on commence à être un petit peu On commence seulement à être rentable Voilà donc les clients viennent Par contre il y a une queue énorme Et ça génère un peu de mécontentement Donc il nous faudrait Bon c'est bien C'est qu'il y a du monde Qui veut le manger chez moi Donc c'est pas mal Donc pour l'instant C'est plus une espèce de bar Qui sert aussi bien du vin Que des frites Par contre il mange que des frites Il n'y a pas de viande avec C'est vraiment que du féculent Il n'y a pas de problème chez nous Du coup Ça c'est pour ses priorités On va laisser tel quel Pour l'instant Une fois qu'il fasse un peu de tout Il n'a pas trop de choix Dès qu'on va pouvoir On va essayer de s'agrandir un petit peu Pour augmenter la taille du bar Pour augmenter du coup Un peu plus le service Parce que là il nous faut plus de monde Quoique non J'ai peut-être envie de mettre directement Une machine à sous Pourquoi pas là Ici juste à côté de la plante Ça ne dérange personne Je ne sais pas encore trop Il faut qu'on voit Il faut qu'on voit combien ça peut me rapporter Donc là il fait des frites tranquillou Donc au début le jeu va être beaucoup ça On ne va pas se mentir Le jeu va être beaucoup beaucoup ça Il faudra un petit peu attendre Alors on peut également aussi changer le prix Vous voyez Donc ici on peut changer le prix Mais si je mets plus Si je mets à plus que ça Les clients ne vont pas être contents du prix Donc on va devoir faire gaffe Alors le prochain truc que je voudrais faire Ça va être de faire du poulet Même un burger ça pourrait être cool Mais il me faut trop de choses pour le burger Donc ça va être du poulet Et le poulet va falloir un frigo Sauf que le frigo coûte combien d'ailleurs ? Ouais c'est vrai bonne question Le frigo coûte combien ? Le frigo coûte 150 Ouais donc vous voyez Pour l'instant je n'ai même pas assez Surtout avec la paix que vient de prendre le gars Bon 50 pour ce qu'il fait Ce n'est pas grand chose Franchement le gars ne s'arrête jamais en plus Vraiment il n'a pas le temps de chômer Ouais bon ça c'est en train de l'année tranquillou Tac On refait des frites Ça repart Donc ensuite il faudra ensuite acheter le poulet Et le faire frire là-dedans Ça coûte plus cher Mais ça rapporte plus Donc c'est utile Mais pour l'instant c'est encore légèrement tôt Donc on va continuer à servir tranquillou Ah ils ont besoin de toilettes aussi Ah mais les toilettes Il me faudrait de l'espace supplémentaire pour les toilettes Et ça ne va pas me rapporter plus en vrai les toilettes Donc pour l'instant vous allez Bah essayer de faire sans Voilà Vous allez faire sans J'y peux rien les gars Ne m'en veuillez pas Ne m'en voulez pas pardon Mais c'est pas vraiment ma faute en plus Ouais donc là il a du boulot Le gars il a clairement du boulot Là Charles il fait que ça Le pauvre gars Ah elle a Et encore je me dis que j'aurais peut-être dû décaler les deux Et si je fais genre ça par exemple Je fais genre ça Toi tu viens là Et toi tu reviens là Voilà parfait Là ce sera plus simple Comme ça tu gagnes du temps Bah oui Bien sûr Faut essayer vraiment de tout optimiser dans le jeu Parce que vous allez galérer à gagner de l'argent Pour faire simple Le jeu est pas simple simple non plus Donc vous allez un petit peu galérer à faire de l'oseille Ok donc ça c'est parfait Tu vas nettoyer un petit peu Parce que c'est un peu sale Bon ça me paraît pas trop trop mal On arrive à rester en positif pour le coup D'après ce que je vois Ouais on arrive à rester en positif quand même Bon par contre là mec t'as de la vaisselle à faire T'as clairement de la vaisselle à faire Hop débarrasse Parce qu'à chaque fois qu'il débarrasse Y'a un client qui vient Donc je veux que tu débarrasses le plus vite possible Voilà parfait Faut toujours qu'on soit à 5 Vraiment que le resto soit blindé Je pourrais mettre un deuxième gars Mais ce serait pas encore rentable Pour être honnête Ça serait pas encore rentable Je vais essayer d'agrandir un petit peu Ça me coûtait un peu cher Mais tant pis Tac 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 Voilà Donc là ça va me faire Ouais un peu plus d'espace Je vais tenter de nous refaire un petit mur Ah j'ai pas assez d'argent D'accord j'ai clairement pas assez d'argent J'ai fait assez de thunes du tout Je vais t'en découvrir Ok Là je vais essayer de nous faire une petite salle de restauration On va faire une espèce de bar Et je voudrais aussi une espèce de salle de restauration ici Où on aura plus de monde avec des tables et tout ça Donc ça sera peut-être là le moment du coup De pourquoi pas commencer à recruter quelqu'un de plus Je sais pas A voir On va essayer de combler ce mur là Parfait Voilà parfait On a une deuxième salle Donc maintenant faut qu'on mette des portes Même carrément on va faire une ouverture de porte Voilà comme ça il n'y a pas de porte qui ferme et qui s'ouvre Ils vont manger face à un mur Ça va être quelque chose pour eux Mais bon On va leur mettre même C'est quoi un petit tapis Pourquoi pas un petit tapis ici Ah j'ai pas d'argent pour c'est ça D'accord ça coûte 7 le tapis Ok j'ai pas de thunes Donc on va devoir bosser un peu plus là je pense Avant de commencer à trop Trop m'agrandir Ok donc ça c'est pas mal Finalement je me dis que là c'est hyper rentable En vrai ce que j'ai fait là De rapprocher un petit peu C'était pas de trop Je trouve ça pas mal Bon les gars faites ce que vous pouvez On va pas mettre du coup Je voulais mettre vous savez une espèce de petit tapis Qui va faire ça 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 Et qui les emmène directement jusqu'à la salle Mais finalement Est-ce que ça serait pas mieux directement De commencer à mettre des tables Bon là je suis à découvert Donc ça va être compliqué Très compliqué Mais bon On va y arriver On va y arriver Vous en faites pas C'est juste ce début Un peu lent Voilà donc Cuité pomme de terre Tac Un peu plus de vaisselle C'est bien Récupère un client aussi Voilà Il fait ce qu'il peut Le gars fait vraiment ce qu'il peut Alors je peux pas l'en vouloir Il est vraiment trop naze le gars Il fait ce qu'il peut Charles Désolé mais je peux pas t'en vouloir mec Vraiment tu fais ce que tu peux Je le sais je le vois Donc y'a pas de problème Ok donc là 50 Je vais peut-être pouvoir mettre une Je pourrais mettre une vieille table Mais en vrai Les gens vont pas kiffer Et je voudrais directement Faire un endroit un peu sympa Direct ici Donc on va On va laisser bosser un petit peu Pour récupérer un peu de fric Et puis ce sera pas mal Ensuite je voudrais aussi mettre Une espèce de machine à sous Qui pourrait être sympa Donc j'ai plein de projets Pour ce resto Bar pub Pour l'instant il fait un peu tout Il fait un peu pub Il fait resto Il fait tout Ça sera même un casino plus tard aussi Donc j'ai plein de projets Ok donc 93 Ou alors je mets une vieille table Tant pis Je commence par un truc tout nage Histoire d'avoir plus de clients Faire de l'argent plus vite Après je voudrais quand même Un certain stunning Dans mon resto direct Donc ça m'embête un peu Enfin dans mon pub Pour l'instant c'est plus un pub Où tu peux bouffer Qu'un resto Bon je vais mettre la table Tant pis Je vais mettre une jolie table Pourquoi pas Bah pourquoi pas Ici tiens Ah j'ai plus assez de thunes Ok J'ai plus assez d'argent D'accord Faut faire gaffe T'as l'argent mais pas longtemps Ok bon Ça c'est pas mal On a encore pas mal de personnes Qui veulent manger chez nous C'est cool Par contre ouais Va falloir embaucher je pense Alors je pense qu'il faut qu'on commence bien direct Parce que là le gars Il est déjà hyper Hyper booké Ça va être compliqué De lui demander de faire plus Que ce qu'il fait déjà Pour être honnête Donc Quoi qu'il y a des moments de creux Ouais tu vas pouvoir gérer Enfin j'espère que tu vas pouvoir gérer Donc tu vas mettre une table Ici Voilà Et on va mettre des petites chaises Autour Déjà on a un premier client Qui vient s'installer là-bas C'est cool C'est déjà ça On fait une table en plus Et combien je peux en mettre Autour de la table C'est ça sinon je l'aurais collé contre un mur Mais Voilà le gars il s'en sort plus Le gars clairement il ne s'en sort plus Le client qui est là-bas Il n'a pas été servi Depuis un moment Ce qui est bien c'est que le gars C'est directement ce qu'il va Il n'a pas envie d'aller les voir Pour ça Il n'y a plus assez de Ouais il nous faut plus de Plus de Plus de 20 Ah on est blindé Il faudra un autre cabinet Bah tant pis j'ai pas le temps Ah il a le temps de servir des frites Allô Ok c'est cool C'est un bon point Fais ce que tu peux Voilà regardez Regardez le pauvre gars Il me fait de la peine Il est vraiment hyper occupé Il fait ce qu'il peut Et quand il est enfin tranquille Il faut qu'il passe un coup de balai Le pauvre gars Bon bah viens là Et franchement J'ai l'impression qu'on est hyper rentable Pour le coup Ça commence déjà à devenir bien bien rentable Donc c'est cool Voilà parfait On va nous récupérer des verres Voilà ça lui son petit verre de vin Hop c'est cool Tac tac une assiette Faut la faire manger au plus vite Le gars il fait vraiment ce qu'il peut Ça me fait de la peine T'aimant l'occuper Bon ça me paraît du coup Déjà plutôt pas mal Dès qu'on va pouvoir Il nous faudrait une chaise en plus Ah j'ai envie d'engager un autre gars Parce qu'il me fait de la peine À bosser comme un ouf Mais en même temps 50 par semaine C'est hyper cher Donc je vais pas pouvoir tenir Après au niveau du Bon Charles Tu vas te débrouiller encore Un petit peu tout seul Mais t'inquiète Ça va aller vite Pas de soucis Tu te feras pas la tête Du coup j'aurais envie De mettre un petit peu de déco Dans cette pièce Je vais mettre une déco là Par exemple Parfait Ils se connaissent pas Mais ils vont manger ensemble Ils se connaissent pas Mais ils vont manger ensemble C'est ça le truc Ah il faut Alors j'ai fait une salle de date Ça va être une salle de dating ici Voilà ils sont en train de se rencontrer Salut moi c'est Carlo Salut moi c'est Carla On est fait pour être ensemble Donc c'est cool Ça nous fait une personne de plus À table Oh là il a même temps Passer le balai Pauve Charles Il fait ce qu'il peut Tout le temps Par contre T'es femme de terre Ouais t'as la ramasse Je vais nous remettre Pourquoi pas encore Une chaise en plus Ah c'est 64 Ah on a débloqué Des nouvelles chaises J'avais pas vu Ou alors c'est moi qui Oh non j'ai sans doute Pas dû l'avoir Tu vas te mettre Voilà Et on a une personne de plus C'est ça Ah non tu peux pas D'accord la table est trop grande Ah si 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 c'est bon Ils peuvent Ils peuvent manger à trois Le pauvre Ils se connaissent pas Mais ils mangent ensemble C'est ça qui est ouf Dans mon resto Moi il n'y a pas de On fait pas de chichi On mange tous ensemble Je vais engager quelqu'un de plus Je pense Il fait trop de peine J'engage quelqu'un de plus Comment il s'appelle ? Robert Ah bah Robert Le retour de Robert Le retour de Robert Ok bah les gars Faites ce que vous pouvez Et bah parfait Là on commence à Là ça va plus vite Ah déjà Là Charles il va pouvoir Faire moins de taf Du coup ça va être à moi D'ajouter maintenant Une autre table de découpe On a pas choix Ah par contre ça C'est un peu de sous Dès qu'on va pouvoir Allez Allez encore une table de découpe Parce que là Parfait c'est bon Ils ont chacun leur table de découpe Là je les équipe Mais du feu de dieu Comme on est Donc ils vont kiffer Hop toi tu fais tes frites Pendant que l'autre nettoie Hop lui fais également ses frites Voilà Regardez l'équipe de choc Là ça y est là Là on est bon Là on est rentable à mort On commence à être bon Euh est-ce que Là il y a de la Ouais mais le problème C'est que j'ai peur Qu'ils aient plus de place Non vous savez quoi Je vais acheter encore Un peu plus de terrain Voilà parfait Et je vais agrandir Encore un peu 12, 24, 36 Ah bah j'ai plus assez Ok bon bah C'est en train de s'agrandir Petit à petit hein Mais bon C'est vraiment morceau de mur Par morceau de mur Dès qu'il a 10 bad Il demande au maçon De faire un mur Il a pas le temps de tout fermer C'est pas grave Le mec a pas de thune Mais pas de soucis Tout va bien quand même Je vais agrandir en fait Si vous voulez Pour rajouter une table à 4 Ici Parce que le problème C'est que si je mets une chaise ici La dame derrière là Aura plus de place pour revenir Bon c'est ça qui pose un peu le problème Pour ça je vais agrandir Assez rapidement Ah dommage J'étais bien Mais je me suis retrouvé découvert Bon bah les gars C'est pas mal là déjà Là on se débrouille bien Avec nos frites C'est cool On se débrouille très très bien Je dirais Hop parfait Il y en a qui coupe les frites Autre qui fait la vaisselle Bah on est bien Franchement On est grave bien Bon par contre On est légèrement découvert Mais ça c'est des choses Qui peuvent arriver Dans la vie d'une entreprise Et même dans la vie d'un homme Tout court Euh ouais Passe se balai Nettoie Fais ce que tu peux Ah ça y m'attend J'ai l'impression Qu'il n'y a pas assez De boulot pour deux Là Il n'y a pas assez De boulot pour deux Ouais enfin bon T'inquiète pas Ça n'a pas duré longtemps Je vous le dis les gars Ça n'a pas duré longtemps Hop Une nouvelle assiette C'est fait En vrai ça va aller On va continuer À améliorer un petit peu À grandir le mur Ok parfait Là ensuite On va casser Ce mur là On va le vendre Parfait Et comme ça Là ils ont la place De circuler autour Ah non Du coup Il faut que je décale tout Il faut que je décale tout Du coup Dans l'idée Merde Ah mais j'ai pas pensé Ok Euh bah du coup Toi On va te vendre Direct On est obligé de vendre Sinon les gens Je peux pas le décaler Pendant qu'ils mangent Donc on est obligé de vendre Un petit peu Ah attend Non je peux peut-être Pourquoi pas Ah non J'aurais pas la tune De faire les deux Donc toi on va te vendre aussi Parfait C'est combien que je vends Je vends ça pour 32 Et c'est combien Normalement je l'ai acheté Je l'ai acheté 40 Oh ça fait mal Bon elle on va la servir Ça sera réglé Bon les gars Je compte sur vous Pour être productif Là pour le coup Bon ils le sont déjà Charles est très productif Donc c'est cool Toi elle veut quoi Elle veut des frites J'imagine Ils sont en train de chauffer Tes frites Y'a pas de problème Parfait voilà Mange tranquillou Et une fois que tu manges On va décaler la table Voilà Je veux vraiment Qu'on soit 4 autour de la table Ouais n'arrête pas de manger Un truc un petit peu rigolo Si j'ai pu remarquer Ça ça m'a vraiment fait Bah ça m'a vraiment fait marrer Pour être honnête Parfait On va être sur pause C'est que Y'a des toilettes Y'a des toilettes Et le problème C'est un vrai problème Le problème des toilettes C'est que Le dev a pas pensé A faire ce qu'on pourrait appeler L'intimité Et donc Quand y'a des toilettes Quand vous mettez des toilettes Je vous le dis Pour ceux qui voudraient jouer au jeu Les gens Les gens Pas de problème Ils viennent Ils sont pas gênés Tout va bien Les gens sont plutôt contents D'arriver dans les toilettes Y'a des gens en train de faire propos dedans Mais c'est pas grave Ils viennent voir par la fenêtre Vous voyez ce genre de choses D'ailleurs en parlant de fenêtre On va rajouter une Pour que ce soit un petit peu plus joli Donc une fenêtre carrée Je vais la mettre ici Voilà ça me parait déjà Plus que pas mal Ils ont du boulot Ils font ce qu'ils peuvent Ça c'est plutôt cool Normalement ils vont être Quatre ici Autour de la table Ça devrait pouvoir aller Ensuite je vais mettre Une chaise ici Ici et ici Et j'ai l'impression Que la chaise est la moitié bouffée C'est normal ça D'accord si tu colles Trop près du mur Ça fait ça Ok bon Sinon je la mets là Si je la mets genre là Ça va faire ça 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 passe Je peux même en mettre quatre ici Parfait Bon là va nous faire plus de tunis Mais bon Beaucoup plus de fric Ça c'est clair On gagne douce C'est pas mal Ça avance Ça avance bien notre histoire On va essayer de Remettre une chaise Ici voilà Ça fait une personne de plus Qui peut venir manger On peut juste toquer les gens Ils mangent devant un mur Mais c'est pas grave Ah oui d'ailleurs J'ai oublié de vous dire On a de la décoration aussi Pour les murs D'après ce que j'ai Compris Où est-ce que c'était J'en ai vu de la déco Ah mince C'était où Peut-être là-dedans Ouais c'était certainement là-dedans Voilà On a de la déco pour les murs On a de la déco Si à l'extérieur On pourrait mettre un arbre Mais ça Obscurcit pas mal de trucs Je me mets des petites plantes Histoire qu'il soit content C'est pas grand chose On a des murs On a des murs pour l'extérieur On a des Ça c'est l'extérieur-intérieur Je crois On peut mettre aussi bien Ah non Ah c'est que l'extérieur ça Ah bon on peut décorer que l'extérieur J'ai rien dit Je vous ai dit une bêtise On peut décorer que l'extérieur Je pensais qu'on pouvait décorer les deux Ok bon Toi tu manges En vrai je crois qu'on est Franchement on est pas mal rentable J'ai l'impression Pour être honnête là Je trouve qu'on est On commence à bien gagner Il y en a par contre Qui attendent des frites Depuis trois plombes Là les gens sont pas très contents Ils attendent longtemps Après bon C'est synonyme d'un resto Qui fonctionne Enfin qui fonctionne pas tellement Mais on va dire Que ça fonctionne comme ça Par contre Il se train de me dire Qu'ils ont vraiment besoin D'aller aux toilettes J'ai envie de me taper une barre Et mettre des toilettes dans le bar Ils ont envie de mettre des toilettes Dans le resto On va le faire juste pour le fun Je vais mettre des toilettes ici Et regardez Les gens vont y aller Regardez Hop je viens dans les toilettes Tranquilo On est en train de manger Je suis aux toilettes Y'a pas de murs Pour les protéger Ça je trouve Complètement what the fuck Dans le jeu Je trouve ça Le dev a pas encore implanté Le système d'intimité J'ai l'impression Les mecs sont très ouverts d'esprit C'est naturel Ils ont dans les toilettes Ils vont aux toilettes Y'a pas de problème Voilà Pas de stress Donc ça c'est juste pour le fun Je pense que je vais les retirer Mais bon En même temps Ça augmente la satisfaction clientèle Blader Je pense que c'est le même Je pense que c'est la rapidité Waiting time Non ça c'est ça L'hygiène D'accord Le décor Le prix La variété du menu Alors en terme de prix Je peux pas faire plus bas J'ai du mal à rentrer dans mes frais Si je fais plus bas On va pas y arriver Je vous l'annonce Clairement Ils font tout Vous voyez Là qu'ils mangent Ils font popo Trop kill à côté Y'a pas de problème Ça ne dérange personne Ça je trouve complètement What the fuck dans le jeu Voilà Et voilà Là c'est bon Là on a de quoi rajouter J'ai plein plein de clients Là S'il y a du temps d'attente Je comprends plus rien Je crois même que ça y est On a trop de tables Par rapport aux clients Maintenant C'est bien C'est bien d'entrer dans ce système là Ça veut dire qu'on a plus besoin D'agrandir à ce point Donc ça c'est cool Ah quoi que ça vient Ça vient mine de rien Après c'est pas rempli Rempli Ouais mais ça commence à revenir De lentement mais sûrement Donc Ce qui est marrant C'est que les gens Ne viennent pas ensemble Ils viennent les uns après les autres Mais bon ils marchent tous ensemble Voilà c'est une cuisine C'est collectif Voilà c'est exactement ça C'est collectif C'est plaisant Par contre il va nous falloir Plus de vin J'ai l'impression Qu'il va nous falloir plus de vin C'est un peu des pochetrons Ici que j'ai On va rajouter un peu de vin Ah non j'ai plus assez de place Ok bon j'ai déjà d'ailleurs trop Ok bon bah je peux pas rajouter Il faudrait que je rajoute un storage Mais j'ai Bah faudrait agrandir encore une fois Là je vais essayer de stopper un peu l'agrandissement Le but pour moi Alors déjà ouais Nettoie un peu Parce que ça devient un peu crado quand même Le but pour moi va être de Rapidement essayer de nous mettre une Ouais profit 140 Donc c'est cool Ah ils sont pas très contents d'hygiène Bah pourtant on fait ce qu'on peut pour nettoyer En même temps avec les toilettes Ça n'aide pas quoi Les gènes t'es en train de bouffer T'es un mec qui fait popo quoi Je trouve ça complètement dingue La première fois que j'ai vu ça J'avoue que j'ai tapé des barres Je me suis dit c'est pas possible Ils se foutent de moi quoi J'avais fait une pièce Enfin une salle exprès pour ça Vous voyez exprès pour les toilettes Et euh Ah oui bah ils enchaînent les toilettes C'est crasse horrible Ah là là Je pense qu'ils peuvent en plus C'est faux Ah qu'est-ce qu'il y a Pourquoi t'es pas content de toi De quoi elle se plaint elle C'est un peu la question Je pense que c'est à propreté des toilettes Il faut quelqu'un nettoyer là Vite hein Voilà faites ce que vous pouvez les gars Parce que là ça va être horrible Ok bon ça me paraît pas mal Ah le mec est parti aux toilettes Donc il a laissé son menu Son plat sur la table Et il part aux toilettes Donc ok c'est cool Il faudrait une troisième personne c'est ça là Qui est en train de me dire Non ça va De toute façon je vais pas prendre trois personnes J'aurais pas de quoi les payer Soyons honnêtes Bon euh là j'ai l'impression Que c'est un petit peu la Pourquoi ils me disent qu'ils peuvent pas Ah oui d'accord Ils ont besoin de plus de toilettes Ah ouais genre elle a été vraiment En mode dépression quoi Elle pouvait pas aller aux toilettes Elle était en mode dépression de ouf Bon le temps d'attente est trop Il faudrait que j'embauche quelqu'un d'autre Mais est-ce que c'est vraiment utile Je pense que ce qui bloque C'est les toilettes Il m'en faudrait genre Est-ce que je vais Ah Ah mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il chie par terre Ah ouais non mais là Il me faut des chiottes Plus rapidement que ça Le mec a chié par terre Ah non mais c'est pas possible Bon bah je vais mettre des toilettes On va en mettre ici par exemple Voilà Comme ça vous y allez Il y a deux toilettes Dans l'angle de chaque Du bâtiment C'est pas possible Mais là non Faut qu'il y aille Le mec a chié par terre Je savais même pas que c'était possible Je vraiment j'ignorais Que c'était possible quoi C'est Bon la honte quoi Le gars a chié par terre On fait un restaurant Imagine t'es en train de manger Avec ta famille Avec ta mère Ou ton père Tranquille Et ta mec Il chie dans le resto Il chie par terre Mais comme il n'y a rien à foutre Les gars Ah ça me tue Je suis désolé Moi c'est le genre de détails Qui m'éclate Vraiment ça me fait Taper des barbes Et monumental quoi Euh ouais Bon bah écoute Je pense qu'ils peuvent Je pense que c'est les toilettes Qui a posé le problème Pour le coup Le fait d'en avoir mis deux C'est pas naze En vrai c'est une bonne idée En même temps Quand j'ai vu le gars Chier par terre On est compte que là C'était obligatoire Qu'on mette une deuxième toilette Le mec il n'a pas le temps Il va devant Il chie à côté d'une table Ah je suis désolé les gars Moi ça me tue Le genre de détails Ça me Oh la 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 Je sais que ça me fera rire Peut-être Que la moitié Ou même un quart De la communauté Mais non Je n'en peux plus Le genre de truc Ça me tue Mais ça me finit Mais puissance 30 Par contre je pense que là L'hygiène est bonne Il est en train de remonter Lentement mais sûrement Il veut plus de variété Dans le menu Bah quand on vient De gagner un peu plus de sous Parce que clairement là En plus on n'a qu'un seul client Les gars il faut revenir Chez nous Ecoute Robert je crois Je vais être licencié Il n'y a plus besoin D'autant de monde là Pour le coup Puis là Bon on va voir ce que ça donne Mais là ouais Non mais là Robert Robert c'est fini ça Allez les gars Il faut rentrer chez nous Là il faut commander Il faut faire un truc Il prend son petit verre de vin Elle est partie chier Tranquille à côté de lui Il sang de dans la boutique Tout va bien Il sang de dans le restaurant Ok Est-ce que du coup Ça serait pas moment Jamais de me débarrasser De mon bar Pour augmenter Ouais ouais Maintenant ça me rétrer 1 1, 2, 3, 4, 5 Ouais je peux avoir 5 mecs Dans mon bar Donc c'est cool Il faut plus de monde là Voilà parfait Il faut que du monde rentre Il faut que du monde rentre Et soit servi rapidement La barre est en train de remonter C'est pour ça qu'on a moins de monde Elle était vraiment descendue Avec tout ce qui se passait Donc ouais Le vin revient C'est cool Lui il fait popo Il ou elle Je fais popo J'en sais rien Ok Bon on arrive à être rentable Donc ça c'est plutôt un bon point Ah non on est pas rentable J'ai rien dit J'ai dit une bêtise On est pas rentable Bon on va l'être je pense Les gens reviennent Donc on devrait être rentable Assez rapidement C'est quasiment 1 sur 2 Je crois qu'il rentre Ouais c'est 1 sur 2 C'est pas mal Faut que ça rentre Il faut vraiment Qu'il y ait du monde de plus Allez revenez vite Il nous faut maximum de clients Voilà parfait Plus de monde Elle est parfait Popo à mon avis Popo tranquillou Ah c'est cool Les gens reviennent Ils sont plutôt contents Donc c'est un bon point pour nous Il va me falloir Là si ça Non mais là Il va me faire plus de monde Ça continue comme ça Il va me falloir Beaucoup plus de monde Et encore du monde Pas tellement Moi ce que j'aimerais bien faire Là en priorité Ça va être de De changer le menu Mettre du poulet Pour gagner 20 20 par 20 Plutôt que 12 par 12 Après Enfin gagner Entre guillemets Wow Styler la statue Je la mettrai genre là Ça peut être grave stylé aussi Non mais il y a trop de trucs à mettre J'ai envie d'avoir le plus beau resto du monde Avec des toilettes à l'intérieur C'est un nouveau concept Ça existe Dans certains restos Non ça n'existe pas je précise C'est une blague Ok donc toi tu peux manger Tranquilou C'est parfait Franchement je pense qu'on s'en sort pas mal Lui va servir Pendant ce temps là L'autre est en train de cuisiner Ce qui est pas dégueu Tac tac Toi tu repars pour nous refaire des frites Ça c'est cool Ouais donc là par contre Ouais il va falloir aider un peu sur le service quand même Quoique Ça se fait bien Non en fait ça passe En fait ça passe Financièrement on s'en sort bien Donc Ah oui non Le problème c'est Les cents de paye nous mettent dans la galère Clairement financièrement ça hard Encore un piège à souris Faut que je mette Ouais là ça devient grave la galère En fait je pense que C'était où ça ? Piège à souris c'était là dedans Voilà on s'en débarrasse Les gens sont pas très contents de voir ça Robert Ouais faut Là faut nettoyer les gars Je vous l'annonce Faut vraiment nettoyer ça Encore ? Non mais là il y a un problème Il y a un problème d'hygiène là Ouais c'est bien de s'avérer des gens les gars Mais faut éviter les rats quoi Je vous l'annonce Faut vraiment éviter les rats Ça fait pas tellement aux gens en général Surtout dans un resto Après c'était un nouveau concept aussi Je sais pas ça se trouve Je suis en train d'inventer un nouveau concept Je sais même pas On va le mettre là le piège à rat Boum Il est mort Ouais je vais embaucher quelqu'un de plus Vous savez quoi ? Au moins pour en renfort là Et Joseph il va nettoyer à mort là Vas-y Joseph Vas-y Joseph Le piège à rat est hyper utile Il en tue 10 par jour des rats Joseph il va faire que nettoyer Joseph ton boulot ça va être vraiment Tu seras l'homme de ménage L'homme de ménage de la boîte Je suis désolé Joseph Mais là pour le coup j'ai pas d'autre choix Voilà parfait Joseph C'est ça que je veux Du coup maintenant que Joseph travaille pour nous Est-ce que c'est vraiment utile de laisser piège à rat ? Je ne pense pas Je vais pouvoir le vendre Ça va augmenter un peu la déco aussi Joseph il y a du boulot là Joseph qu'est-ce que tu fais Joseph ? Ouais voilà Joseph nettoie C'est hyper Je suis gueule dessus Je viens bien gueuler sur Joseph Et bah 250 franchement Là on est hyper rentable Ça fait plaisir Du coup je vais nous mettre Je vais peut-être commencer par le frigo Quoique la machine à sous En vrai je pourrais Allez on va mettre un frigo Je vais mettre genre là par exemple Je vais mettre le frigo là On va commander On va commander des Du poulet Je vais en commander 5 Et comme ça On prend pour aller jouter au menu Et je pense qu'on s'arrêtera là Pour ce premier épisode Parce que oui Il y aura certainement d'autres épisodes Sur le jeu Il me fait trop kiffer Pour que j'arrête là Et puis le gars qui a fait popo par terre C'est quand même incroyable Donc Je veux dire Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux Le gars peut chier par terre Je ne sais pas Mais En tout cas Je n'en connais pas des masses J'avoue que je suis un peu surpris Quand même par cette histoire Ah tout menu On ne peut pas encore Il n'y a pas assez de Par contre à friteuse Elle va avoir des problèmes Enfin j'en achète une deuxième Parce que ça Plus ce poulet On va peut-être pas tenir Ça coûte combien de nouvelles friteuses ? Juste pour savoir 100 Bah écoute On va dire qu'on va mettre là la friteuse Bah non Ils ne pourront plus venir Je vais la mettre ici la friteuse Voilà C'est horrible C'est horrible Là mon restaurant On n'a ni queue ni tête Je veux juste un truc qui fonctionne Un truc optimisé Pas forcément RP Mais bon Voilà Ils ne sont pas très contents De voir la friteuse là Mais tant pis Du coup là Normalement on a deux friteuses Et bah écoutez Je pense qu'on va pouvoir S'arrêter là pour cet épisode Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis A plus tard pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501